Les 6 actus du 4 mai 2023 concernant les voitures électriques. Mercedes 7 de l'expérience accumulée en F1 pour concevoir ce futur électrique. Il y a ma chaîne de la Formule 1 si le sport vous intéresse. Voilà, il y a à peu près le même nombre d'abonnés que sur Electiv en plus. C'est la bataille entre les deux. Starlink brade le prix de son équipement dans le Canada profond. On parle de 199$ canadiens, donc c'est à peu près l'équivalent de 160€ quoi. Voir même peut-être moins, 150. Ce qui est bien loin des 350€ qui sont demandés en France pour acheter l'équipement quand même. Steve Wozniak, il y a de l'autopilote Tesla, tente de vous tuer à la moindre occasion. Je pense que lui n'aime pas trop Tesla. Je ne pense pas me tromper en disant ça quand même. Nouveau Peugeot E2008, 5kWh utile de plus pour 61km d'autonomie supplémentaire. Donc Stellantis, c'est toujours pareil, ils balancent leur rafraîchissement, leur mise à jour avec un nouveau moteur et une nouvelle batterie. Avec un peu plus de kWh utile. Model Y propulsion à batterie structurelle BYD va être produite en masse à Berlin. Ça y est, c'est officiel. Après avoir fait quelques tests avec des productions au compte-gouttes, maintenant ça va y aller là. Et dans le Colorado, enfin, un drame est survenu à un superchargeur. Ils se sont engueulés et puis il y a un mec qui a sorti un flingue et il a canardé le mec qui s'est engueulé. Donc le gars en question est mort en fait. Il l'a tué. Tout ça pour avoir une place de superchargeur. Ils ont dû arriver en même temps et je sais pas, ça a dû dégénérer et puis voilà quoi. C'est les US, c'est les Etats-Unis. De toute façon, même les possesseurs de voitures électriques sont demeurés là-bas, visiblement. C'est incroyable. Bon, je vous laisse commenter, à demain.